bonjour à tous mesdames et messieurs j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette partie numéro 16 du let's play pokémon version noir j'espère que vous avez la forme on s'était laissé évidemment dans un centre pokémon on sauvegardé en tout bien tout honneur on voulait aller faire l'arène mais on ne peut pas puisque voilà il y a toujours des événements et donc on doit les retrouver la championne quelque part là donc on va se dépêcher d'aller la chercher je sais pas quoi sert cette maison on va y aller ouais c'est vrai que je suis un professionnel les amis c'est pas de reproduire ça chez vous c'est pas évident j'adore les capacités comme méga sensu giga sensu il vide l'adversaire et revigore le lanceur est-ce que giga sensu c'est meilleur que que méga sensu on est bien d'accord c'est genre le c'est genre le nec plus ultra si oui j'aimerais te changer contre moi et moi le gars j'en ai rien à foutre ne me parle pas ah oui c'est largement plus fort bah oui bien sûr je vais poser des questions qui semblent bêtes mais je pense avant tout à nos spectateurs on a un cheveu bleu qu'est ce qu'il veut le combat rotatif est un nouveau type de combat dans lequel les positions changent constamment je profiterai de la confusion pour te battre c'est quoi ça oh c'est chauve sourire ah non c'est pas comment il s'appelle rhinolove salut les gars il est de retour il est de retour mesdames et messieurs ok que faire faire lame feuille c'est quoi c'est lui il est là salut salut les amis salut j'ai bien fait de changer de position je vous ai bien eu je vous ai bien eu les amis et oui c'est moi c'est rhinolove bouffons qu'est ce qu'on fait là on change on fait des trucs et tout non je peux en faire d'autres pokémon ah il faut faut que je change avec rien compris moi ah c'est là ouais d'accord oh je vais faire empalco éboulement éboulement je le tue oh il casse ses couilles oh je t'ai bien eu mec oh il me bluff ok il va changer il va changer pour mi radar je vais faire empalco ah c'est pas ça l'affecte pas pourquoi ça l'affecte pas mi radar il est quoi il est mi figue mi raisin non ça a dit que ça l'affectait pas comment ça il est plus haut level ah si c'est plus haut level ça ne marche pas attends 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 c'est quoi cette histoire et cette attaque qui peuvent os ne marche pas sur le level supérieur à toi ça je savais pas ça je ne savais pas donc en fait empalco on ne sert à rien ici bien évidemment piétissol ou il bouge avant ah le bâtard bien joué oh l'attraction je suis amoureux ah l'amour ah l'amour sur lui on met quoi sur lui sur lui on va mettre éboulement on va rester là on va rester sur de l'éboulement on va rester sur de l'éboulement voilà le bâton xary qui est amoureux ah comme dans la réalité quoi c'est vraiment c'est un grand lover quoi xary ah mais ils prennent tous de l'xp ah oui donc ah oui c'est de la pure régalade ah ça part en couille là ok qu'est-ce qu'il va faire bah juste piétissol dans sa mère merci Azulux merci beaucoup pour ton deuxième mois la base caca salut mon Gigi qu'est-ce que t'es frais bordel oh merci c'est vrai que j'ai un petit flow quoi on va se mentir c'est vrai que je suis là par contre comment tu peux être amoureux de Rhinolore j'étais en train de capter parce que même même si c'est une attaque le Pokémon devrait ouvrir les yeux et se rendre compte que c'est des conneries tout ça je peux pas être amoureux de ça de ce truc cauchemardesse c'est pas censé fonctionner en tout cas selon moi alors Rhinolore c'est horrible c'est vraiment salut les gars il a une gueule à parler comme ça ah il a été martyrisé au lycée quoi oui mais excusez moi madame je suis en retard un bouffon ah non mais même pas un peu mignon rien ok la randonneuse Tatiana qui nous vient directement des pays de l'est oh chien chidou c'est trop mignon chien chidou par contre je suis en train de capter que si la championne et donc a des Pokémon vol c'est en chouette qu'il va devoir faire la diff j'espère qu'il est chaud j'espère qu'il va s'énerver un petit peu à mon avis j'essaye de là dans ma tête je suis en train d'essayer de deviner les Pokémon qu'a la Carolina je pense qu'elle a Lac-Messing je sais pas pourquoi je sens qu'elle a du Lac-Messing donc on prendra x4 en Pokémon vol qu'on a pas trouvé est-ce qu'elle va voir le Pokémon de base là Maxildan je sais pas mais en vrai je suis en train de capter que que j'arrive avec Éboulement on peut leur claquer la gueule pareil on a un Kamel qui est Roche donc il va leur casser la gueule en vrai on est trop bien on est vraiment très très bien oh les non dégâts là alors on voit que souplesse ça atteint ses limites bon il va passer le niveau donc au Zeph on peut changer on va tiens mais justement Domingo Domingo qui a l'œuf chance d'ailleurs faudrait peut-être lui enlever je suis idiot bête il n'y en a plus besoin un peu de sécrétion oh là là attendez j'ai vraiment j'ai vraiment envie de voir les bons damage là oh un petit point de feu dans sa mère là et boum voilà ça dégage aucune vane avec lui c'est quoi tu as l'impression sur le jeu pour l'instant bah écoutez moi j'aime beaucoup le jeu je le répète encore une fois les Pokémon de cette génération me surprennent on va pas se mentir c'est pas mes préférés loin de là mais j'aime bien la version non je sais pas c'est cool c'est pas ma préférée vraiment après l'histoire a l'air un peu plus brosson voilà je pense que frère ça va frérot tu veux tu veux tirer un peu sur ce joint ça va man ça se voit lui il met des sarouelles colombo connaissez ma femme colombo on va aller tiens allez on va voir un peu peeper par contre il est ridicule rayon chargé rayon chargé ça fait quoi rayon chargé ça fait une attaque de fou ou pas j'ai pas l'impression on va juste faire l'étincelle on la provoque oh non il m'a provoqué gros oh non il m'a provoqué ça se voit il a fait L voilà le bouffon ah ça augmente ah oui ça attaque et ça augmente ton attaque spéciale oh une petite baie c'est vraiment le moment de l'aventure t'en as vraiment rien à foutre des baies merci gros oh laisse moi sortir d'ailleurs il faudrait peut-être rééquiper un petit peu les pokémons parce que j'ai à moitié qui ne tiennent plus d'objets alors il commence à pleuvoir oui 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 j'ai entendu parler de cette théorie alors voyons voir c'est pas là le charbon on peut le redonner forcément à Domingo oui l'oeuf chance je pense qu'on peut le donner à celui qu'on est en train de monter à savoir Ville et Pierre et on redonnera Grimirac plus tard on avait casque brut un fils des gars d'attaquants ces derniers utilisent une attaque physique qui atteint son but oui ça c'était fort ça ça c'était très très fort donc on est allé le mettre sur tiens on peut le mettre sur camel en vrai ça ça sur camel ça fait sens Pierre Plante Grolozen Moira Mathieu après on est pas mal on est propre Domingo il chiche ou pas ? ouais mais Domingo il faut savoir qu'il aime beaucoup tout ce qui est charbon IRL mais de toute façon il faut savoir qu'il charbonne dans sa vie il a charbonné et ça se voit un petit peu et c'est vrai que Domingo gros fumeur de chicha quoi gros fumeur de ouais je pense que peu de gens connaissent cette facette de Domingo mais ouais lui il aime beaucoup tout ce qui est tout ce qui est vraiment la pure quoi de la pure il aime beaucoup tirer ça date pas d'hier évidemment ça date pas d'hier attendez on le connait à son plus grand niveau Domingo là dessus le tireur fou on l'appelle dans le milieu il tire sur tout ce qui bouge le sharps oh qui voit l'âge aïe 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 le Zéblis Zéblis ça donne un je crois que ça donne quand même pas mal d'XP et si on veut Pex par contre je pense qu'il va falloir trouver ah ouais c'est vrai qu'il a une autre charbonne il va falloir trouver du bon après ça fera pas beaucoup de dégâts en vrai du type le mais il faudrait trouver des non mais oui des no but yes ça il faudrait en trouver quoi merci oh Lucas Dooms comment il va ah celui-ci bonsoir à toi quinzième moi ça va ou quoi merci pour ton sub ton riche sub incroyable incroyable tu l'as déjà fini ce jeu non non moi je suis en full découverte je n'ai jamais joué à la 5ème génération sur les 4ème et 5ème génération je l'avais jamais fait donc euh donc je suis en full découverte j'en ai dans ces herbes alors j'ai cru comprendre mais est-ce qu'il faut que comme la dernière fois que je cours à côté et que j'attende que les ces hautes herbes se mettent à bouger ou pas c'est important hein oh un petit nucléos ouais c'est la même chose ok on va bombarder alors on va essayer de se choper du bon no but yes quoi bon ça nous met bien euh l'âme feuille voilà mort un peu d'xp putain c'est ridicule coupenote il a vraiment un coupenote le man il a 75 ans ah mais non je confondais attends coupenote vu la gueule du truc c'est pas genre le ombreilex de de cette génération ou rien à voir ça ça tu vois ces petits pokémons comme ça si ah ben voilà et bien voilà c'est le greeknot le ambrilex le galéquide t'as bien compris t'as capté ça devient quoi le mini draco oui tout ce que tu veux pardon excusez moi oh l'enculé très chiant ah c'est ça tranchodon c'est lui tranchodon ok ok il m'a cassé la gueule je suis abattu là un peu pour me mentir oh un petit marteau point je suis curieux de voir oh la claque bam sur le necra et bien voilà allez une B une autre B encore une fois non mais ne me parle pas du coup on va les soigner on va les soigner les gars hop deux spi parce que là il faut à tout prix qu'on monte Ville et Pierre Domi le grand frère vous avez vu le coup le coup de Wimp qu'il a mis il lui a posé ça sur la tête tranchodon est-ce que est-ce qu'on a deux pokémons de ce style là tu sais ce que je veux dire Galéquide avec ambrilex troisième gène quoi mais est-ce que là est-ce que là il n'y en a qu'un c'est genre coup de note ouais il y en a deux yes avec trioxyde d'accord ça c'est vraiment je trouve que c'est ça fait partie des pokémons que je préfère tellement fort on peut se mettre à courir un peu c'est quoi ici la fameuse tour des cieux bon avant d'aller dans la tour des cieux j'aimerais bien Pex un petit peu donc on va voir si ça proque un peu ouais solo chitrioxyde d'accord ambrilex deuxième génération en plus oui n'importe quoi tain ambrilex quel frère je dis galéquide pour faire un petit galéquing mais je confonds vous savez avec qui j'ai confondu c'était avec euh euh Metalos qu'on vous donne littéralement qui pour moi fait partie de ces pokémons absolument monstrueux j'avais une autre image en tête c'est pour ça vous êtes sûr que ça bouge là dedans là je suis sûr et certain merde le faut quitter mon bébé oh c'est ma mère comment elle va ouais je suis très loin tout va bien euh mais gros cette intervention ne sert à rien je n'ai rien à foutre l'intervention qui ne sert à rien vraiment pourquoi tu me parles si ça bouge ah vous voyez bouger ah bah si vous voyez bouger faut faut ah là ça bouge voilà là ça bouge là ça bouge les gars non ça n'est pas bougé voilà du non mais oui c'est très bon niveau 26 alors là avec love chance et encore j'ai le multipex j'ai le multipex donc là ça va commencer à régaler euh vas-y l'âme feuille on est là no but yes encore âme feuille je vais pas le tout shot ça c'est relou ça oh non quelle lourdeur quelle lourdeur c'est quoi ça oh on danse alors on danse oh j'ai pris la capacité spéciale coeur soin je sais pas du tout ce que ça fait mais pourquoi il y a mille ah ouais oh peeper qui va se mettre gucci les amis ah ouais ça va se mettre très très bien du côté de peeper ok ça court un peu pour l'instant on aura rien à faire on va juste pex un tout petit peu ici histoire de monter notre meilleur ami depuis CP vilet pierre parce que c'est 36 niveau 36 que ça va faire la diff 2500 si tu mets pas le multiplex en vrai je pense que t'as raison vu qu'on veut se focaliser sur vilet pierre on va objet prendre désolé hein peeper on va lui redonner après mais on va essayer là ça va être notre but on a 17 on peut le faire on peut le faire sur cette VOD ça bouge ça bouge ça bouge là c'est bon allez encore du non mais oui je sais pas si je peux avoir du non mais oui un peu plus haut level ou si c'est que 26 dans cette zone les live pokémon c'est tous les jeudis oui c'est tous les jeudis je rappelle pour ceux qui se posent la question ça a jamais bougé c'est toujours les jeudis de 17h à 20h alors c'est jamais de 17h à 20h c'est de 17h30 qu'on lance la première VOD à 17h à 20h30 quoi généralement on fait environ une heure par VOD la semaine dernière on a fait un peu moins on a fait 2h30 qu'on a fait que 2 VOD 2329 oh quel plaisir alors là ça a monté vite oh la 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 bah écoutez encore 2 non mais oui et puis on y est quoi tout simplement tout simplement est-ce que c'est pas mieux de prendre la bicyclette ça va pas générer plus de pas en plus je peux pas pas passer à l'intérieur mais l'œuf chance j'ai l'œuf chance sur Villepierre on a l'œuf chance mon cher donc ok ça bouge ça me permet de descendre de bicyclette et de rentrer dedans oh la 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 niveau 29 oh le régal le régal Xari a évolué Xari a évolué on a utilisé nos 3 super bonbons on a utilisé 1 pour faire évoluer Domingo et 2 pour faire évoluer Xari après avoir connu un tout petit peu d'XP on a un Xari qui est monstrueux à l'heure actuelle et on rappelle un Xari avec en pâle-corn alors coeur-soin ça fait quoi comme capacité spéciale qui me change ça en moi d'un gris je sais pas je sais pas à quoi ça sert je me soigne plus si je fais des capacités qui soignent ou j'en ai aucune idée 2800 frère encore un encore un et c'est bon encore un et c'est bon frère allez le petit dernier un niveau 29 on en parle plus l'affaire est classée je vous demande si je peux mettre en chouette dessus il a pas l'air de taper très fort pour l'instant il va prendre beaucoup d'XP aussi je mets oeuf chance et il peut se régaler allez s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît allez donnez moi une petite herbe qui bouge là elle est là en chouette en chouette on peut monter les deux si en chouette il passe 39 ça peut être la dingue et à ce rythme là j'ai envie d'y croire en rythme on monte ça peut aller très vite là me feuille encore une fois niveau 29 c'est parfait je crois que là je passe au niveau 36 très facilement donc on voit la dernière évolution de vie des pierres le one shot il mérite et le niveau 36 par dessus la troisième corde enroulement enroulement est-ce que c'est bien c'est quoi c'est comme ligotage ah c'est le poison le lanceur s'enroule sur lui-même et se concentre son attaque sa défense et sa précision augmentent c'est bien ça ah ouais écoute OP vraiment d'accord à la place de souplesse je peux aller sur Vampy Grain Vampy Grain on le joue plus trop j'hésite il faut rester gameplay c'est même de où il faut de ma gueule tu le feras jamais tu le sais mais son attaque sa défense et sa précision augmentent d'accord après il faut du physique là j'ai du physique donc ça a l'air d'être bien quoi souplesse c'est claquer vas-y j'enlève souplesse aucun regret parce que j'aime bien moi Vampy Grain plus méga sensu le combo est sympa oh il évolue je lui attendais pas regardez regardez la dingue ce que ça devient lui vraiment il devient trop stylé oh la 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 alors là alors là le visume Solo de nature alors qu'est-ce qu'il a comme talent engrais booste les capacités plantes en cas de besoin c'est pas mal 84 d'attaque physique ça n'a pas bougé bon il n'a pas les stats que à c'est la speed qui a monté 95 de speed ah bah oui c'est sûr qu'à côté de tout le monde là ah oui il est en full speed le man c'est un speeder c'est un speeder attaque 91 c'était qui qui avait monté 115 c'est un anaconda un anaconda ok maintenant maintenant que c'est fait maintenant que c'est fait vie des pierres on va faire objet prendre ok on va mettre peeper et peeper niveau 30 on va lui donner l'off chance Là je pense un peu de la dingue là je peux ça peut être vraiment de la dingue pour moi ok si si vraiment en chouette il déconne pas trop et il arrive à leur casser la gueule rapidement niveau 29 j'espère c'est à toucher de xaria bah oui surtout qu'on lui a appris en pâle corne on l'a utilisé deux fois et deux fois c'est passé évidemment mais ça c'est bon les rageaux du tchat diront que j'ai eu de la chance qu'est ce que tu veux que je te dise rayon magique oh les dégâts rayon chargé encore rayon chargé encore on augmente encore l'attaque spéciale oh la traction bon avec peeper en effet ça va être un tout petit peu plus long étincelle en espérant qu'il soit pas trop amoureux ouais c'est bien alors étincelle ça fera plus de dégâts je pense ouais un tout petit peu vraiment un tout petit peu quoi oh le mugifle ça suffit ça suffit enfin laissez-moi respirer allez s'il te plaît sois pas amoureux oh putain oh putain oh 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 j'vais péter un plomb j'vais péter un plomb gros genre vraiment j'vais tout casser j'ai envie de chialer frère c'est grave j'ai vraiment envie d'utiliser un rappel en vrai mais oh ils meurent pas vraiment j'vais tiens un rappel j'rigole pas coeur soin je sais toujours pas ce que c'est euh j'rigole même pas j'vais tiens un rappel la fille de ma mère qui s'est trop battu pour euh allez s'il te plaît peeper on meure pas frère ahah c'est ses débuts c'est vrai que c'est ses débuts oh mais merde attraction nique ta mère casse les couilles avec attraction vas-y s'il te plaît s'il te plaît attaque mais j'vais péter un plomb frère s'il me tue avec torniole casse un truc hein j'ai craqué hein j'ai craqué hein j'ai fini avec max non j'vais finir avec lui gros j'ai envie de finir avec lui c'est pour le lore putain c'est pas possible ça hein j'ai envie c'est pour l'histoire voilà merci voilà le bouffon putain déjà qu'il va partager l'xp bon après love chance hein love chance qui fait la différence 1 200 putain ça me fait mal là ça me fait mal ce qu'il s'est passé j'vais pas vous mentir bon après il vient de passer le niveau 31 cherche objet et on repart j'en étais sûr j'ai j'voulais pas le dire mais euh mais ouais 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 bien sûr j'en ai rien à foutre j'suis abattu non vraiment j'suis abattu j'en ai rien à foutre j'suis abattus mais voilà j'en ai rien à foutre pas la peine j'en ai rangs Je ne me parle pas Je ne me parle pas Je ne me parle pas Je ne veux rien entendre Je ne veux pas On ne va pas voir un mec bouger Allez, allez, allez Commence à pleuvoir Superbe Très intéressé monsieur Tant pis On va faire comme ça On va diviser Mais bon Waouh Les dégâts de fou Superbe mec Néanmoins Oh je suis pité un plomb Frère Comment Merci One shot moi cette merde Cracké hein 29 quand même Mais ouais Mais je ne veux pas le savoir ça Attends Il a pris bien moins d'XP là On est d'accord Non vous avez vu Love chance ça Il était 26 ou 29 ? Non il était 29 Tellement moins d'XP Ouais 1500 Non c'était bon alors C'est ma tête Non c'est dans ma tête je pense Un PNG à droite Kille Ouais mais c'est pas grave Là c'est pas le heal Le problème Le problème C'est d'arriver A trouver déjà Des noms Mais oui Et qu'on puisse les one shot En fait c'est trop long avec Par pitié Je suis sans voix Je suis abasourdi Je ne sais que dire C'est fabuleux C'est vraiment fabuleux Ah non non C'est vraiment Il faut le voir pour le croire Je sais pas ce que j'ai fait A Game Freak J'ai du baiser leur mère Juste Il est vrai que j'ai un petit peu Paniqué encore une fois J'ai eu très peur J'ai eu très peur J'ai stressé Je le concède Est-ce que Attends je peux retomber Sur des flammes à joues Et tout là Ça me ferait Ça me fumerait Si ça arrive Alors si je mets Un repousse Non ça marche Ça marche avec un repousse C'est pas en souci J'ai envie d'y croire Vous savez je suis un peu joueur Vous me connaissez maintenant Voilà un petit niveau 32 Pour Peeper Peeper qui commence A prendre du galon A prendre du level Oh frère Pardon Craquer moi Putain Nique ta mère Laisse moi partir Rien à foutre là De Columbo J'ai péter en plomb Ce jeu des fois Allez donne Oh fuck mate Là j'y crois pas Là j'y crois pas une seconde Mais Bien joué Bien joué Bien joué Merci beaucoup A toi Cefi37 Merci énormément Pour ton quatrième mois Très heureux La vie est belle Le FC bienveillance Monsieur Just envie The more ears Dès que En chouette Il est un peu plus haut level On ira le soigner Et il fera Se combat tout seul Comme un grand Le man Là pour l'instant C'est trop long Allez S'il te plait Voilà Merci Pas de bachille Pas de bachille Ah ouais Mais ça Ça fait péter un plan Par contre Ce système d'XP Est vraiment trop bien C'est le meilleur truc Qu'ils aient inventé Dans cette 5G En vrai La 5G Il y a plein de bonnes choses Il y a plein de bonnes idées Juste C'est vrai Que le Le Pokédex N'est pour moi Pas le meilleur Pas pour moi La meilleure génération En termes de Pokémon Allez Un petit cœur soin Ouais Sans limite De bien cœur soin Trop trop content Mec Superbe Dans one shot Marteau point Boum Au gâche Mais ouais C'est très fort Mais quelle ambiance De faux dit Ouais ouais C'est vrai Le pire c'est que Domingo du coup Il prend un d'XP Au passage aussi Il se met bien Il se met très très bien Donc là On a un Anchoate On a un Peeper Qui est niveau 32 Qu'est-ce que tu le reproches A ce Pokédex Je parle visuellement Les Pokémon Sont Sont moins à mon goût J'ai eu peur Je trouve que le Le Pokédex Est moins Moins stylé Parce qu'en plus J'ai fait Platine juste avant Et vraiment Platine est incroyable L'histoire Enfin tout J'ai vraiment adoré Moi J'ai vraiment adoré Là l'histoire Est très bien C'est pas C'est pas Juste Il y a moins De Pokémon Qui me font Vibrer Tu vois S sur un gag Mais le mec M'endort Mais C'est fou C'est fou C'est fou C'est l'histoire Vraiment c'est fou Platine masterclass Mais noir 2 et blanc 2 Son masterclass aussi Plus que noir et blanc Bah de toute façon Techniquement On continuera Pokémon noir Noir Enfin noir et blanc On fera le 2 Quoi On fera la suite Merci beaucoup Mais il n'y a pas de soucis Cocalis Aucun problème J'espère que vous avez kiffé C'est pour moi C'est cadeau C'est du collector Domingo qui prend son 36 Peeper qui continue de grimper Également Fabuleux Petite bicyclette Allez Plus qu'un level là Pour Peeper Et on va le soigner Juste à côté Oh encore Au même endroit Au même endroit mec Oh S'il te plaît Un Deux Nique ta mère Je suis en train de me fâcher Je suis en train de me fâcher Parce que ça n'arrive qu'à moi Franchement Et on a un ratio là Qui est négatif Ok Tu préfères pas switch Avec Zary pour l'expérience Non mais c'est juste que là Je joue one shot Avec Avec Domingo C'est pour ça C'est juste une question de temps Après on va On va pouvoir utiliser un peu plus Allez s'il te plaît Mets moi le en bord là Comme ça on en parle plus Est-ce que vous avez Tout specs comme ça Sur cette version Quand vous avez découvert Cette version Et vous avez découvert Cette Cette fabuleuse fraude Est-ce que vous avez Full pex Non mais oui Bon le pokémon Qui ne sert qu'à ça Bon on a rien à foutre Oui totalement Ah Ça abuse Non mais oui Abuseur Tu comptes faire gold Sous le silver Déjà fait Déjà fait Le let's play Est disponible Sur la chaîne youtube Évidemment Et contrairement à ce que Beaucoup de gens pensent Le let's play A été bien A été fini C'est juste que La dernière VOD Où on affronte raid N'a pas été mise en ligne Parce que le record N'avait pas fonctionné A été corrompu Et donc Et donc voilà Mais on l'a bien fini en live Il manque que En combat contre raid Donc vous l'avez Complé à 99,9% Donc juste au combat contre raid Et ouais mec Et ouais monsieur Ok Marteau point peut-être Et boum Ouais on avait battu raid En live Ouais bien sûr Ouais ça a été Ça a été très sportif Non mais pas ça Bon bon Ok niveau 33 Niveau 33 Il reste 6 levels à prendre Et on a combien ? On a 37 minutes De cette VOD Ça me semble compliqué Mais on peut peut-être le faire J'imagine que cette maison Ça va nous soigner un max Ok 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 Non Personne me soigne Ah Quand même J'allais dire Il n'y a pas quand même Une âme charitable Pour soigner mon équipe Allez 39 Ça va être compliqué Mais si j'arrive À les pulvériser moi-même Est-ce que ça proc ? Oui ça doit proc forcément L'œuf chance L'œuf chance il proc forcément Même si c'est pas Enchoat qui met le Le dernier coup Il est quel Il faudrait qu'il soit au niveau Bon au niveau 26 c'est bon Au niveau 29 On va voir si ça peut Les pulvériser aussi On a quand même 7 levels d'avance C'est quand même sympa De pouvoir lui casser la gueule Rapidement Ah après j'ai pas checké S'il y avait des attaques Intéressantes à lui apprendre A la limite Putain c'est long Ça va être long C'est si long Si long Pokémon XY Je l'ai déjà fait Mais j'ai pas fait en live J'ai fait à l'époque Quand j'étais chez Equipia Quand on était en Angleterre Quand il est sorti Et moi XY J'ai vraiment adoré En fait j'ai repris J'avais arrêté La génération 3 de Pokémon Et j'ai repris avec XY Parce que ça m'avait réhypé De fou XY Et j'ai trouvé moi Le jeu extraordinaire XY Donc Je vais péter un peu Vas-y désolé Je vais se réveiller toi Par pitié Merci Je crache sur XY DSL Quoi ? Comment ça ? Pourquoi ? XY Peer team Non mais vous êtes sérieux ? Vous avez fait l'inferno ? Vous avez fait l'inferno gros ? Ah oh ? Oh non c'était trop bien Confondé avec soleil 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 était à chier ouais Mais euh Soleil lune Cauchemar d'ex Cauchemar d'ex Pardon ? Ah on va mettre des shimay Des shimay le même L'enfer Ah non Ah c'était cauchemar Ah Feu l'inferno c'est soleil Oui pardon D'accord ok Je comprenais pas Non je pensais que vous étiez en train de parler de la pire version Oh moi il fait peur Ah Feu l'inferno c'est soleil ? Ah bon ? Alors attends c'est qui ? X et Y c'est qui ? C'est qui le feu XY ? Ah c'est en finobi Bien sûr Avec Goopela Mais oui mais n'importe quoi Bien sûr Le Pokémon le plus stylé de tous les temps Oui en finobi Je me souviens Ça y est ça y est Mais euh Putain merde Pourquoi Feu l'inferno ? Feu l'inferno moi j'ai adoré Mais cauchemar quoi La version soleil lune Je pense vraiment que c'est la pire version que j'ai faite Je l'ai spammé Je l'ai pulvérisé à la sortie Je l'ai joué pendant 3 jours non stop En 3 jours je devais avoir 60 heures de jeu Je ne vole même pas Je me suis fumé gros Et arrivé un moment Ils ont commencé à parler de De Chimer Baddy et tout Et j'ai dit frère Non c'est quoi ça on est où là Donc maintenant c'est des Non Ça m'a gonflé Moi j'ai joué Goupelin sur J'ai joué Goupelin sur Sur un Pokémon XY Bah ouais c'est vrai que j'aimais bien En Finobi très très stylé Ah ouais ouais Je suis monstrueux Euh Est-ce que je ferais pas du full étincelle ? Full étincelle On va voir ce que ça donne Ouais Oh il est paralysé Incroyable Toute force cachée Superbe Est-ce qu'il m'endort ? Non J'avais test Tous les starters Mais en Finobi Le boss C'est vrai qu'en Finobi Il est clairement une scène Tu as joué à Ruby Omega Et Saphir Alpha Ouais j'ai joué J'ai fini les versions J'ai joué à la version Saphir Alpha Evidemment Parce que moi je suis Un joueur qui ogre Donc Ah ouais bien sûr J'ai essayé absolument Je crois Franchement sur ces dernières versions Je crois que je les ai toutes faites J'ai pas fait J'ai pas fait super soleil Ultra lune Je sais pas quoi En fait Vraiment soleil lune J'ai pas du tout aimé Et du coup J'ai Non Groudon Ouais groudon très stylé C'est vrai Mais qui ogre lui chie à la gueule Donc c'est un peu complexe Ultra soleil Ultra lune Ah non Vraiment nul Rincé Une petite charge Alors je vais tuer avec charge A part s'il est amoureux ce connard Voilà évidemment Allez Piper Putain j'ai pété J'ai pété un plomb Pardon Primo groudon Bais-ce qu'il ogre Et bon Les gars Moi aussi avec des scies Il meurt Je le tente J'en ai rien à foutre Arrête d'être amoureux La compta mère Merci C'est bouffon 2700 C'est insane 2700 On va les soigner évidemment Trop chiant Attraction C'est vraiment Vraiment la pire attaque Merci Platine Platine Vraiment Vraiment de fou Mais Emeraude Gros Emeraude a jamais dans mon coeur Mais c'est compliqué Parce que Après j'associe tellement de souvenirs A ces anciennes versions aussi Quand j'ai refait Heartgold C'est les fils gros Les fils Aller chercher Les trois Les trois clébards légendaires Oh oh Lugia C'est fou C'est que ça bouge là Ça bouge vous Bouge là Donc ouais Surtout la nostalgie qui est présente Mais c'est beau Après Pas que la nostalgie Parce que Objectivement Ce sont quand même des versions Qui sont vraiment insane Mais c'est vrai que la quatrième génération M'a quand même vraiment Pas mal surpris dans le bon sens En tout cas je peux vous dire Que Pokémon version noire En version blanche Ça détruindra pas mes versions Sur lesquelles je suis Parce que Pour qu'une version Pokémon Me régale C'est con ce que je veux dire D'accord Mais faut vraiment Que les nouveaux Pokémon Ils soient stylés Qu'ils me marquent Tout ce que tu veux Et qu'il y en ait quand même un paquet D'accord Et qu'après ça apporte Sans lot de nouveautés Machin Après c'est difficile Tu vois Plus ça avance C'est vrai que c'est compliqué Pour Pour Game Freak D'aller chercher A chaque fois Du renouveau Et tout ça Ils tentent des choses C'est pour ça d'ailleurs Que Pokémon Swords and Shield Moi j'ai Après j'ai arrêté Ça m'a saoulé Nabil m'a cassé les couilles Et puis surtout Bon je le dis Je le répète 15 000 fois Mais Le délire La gigamax Frère Claquer au sol Ça ça m'a Sorti de Pokémon Vraiment Je me jure Il va mourir cet enculé Il va mourir cet enculé Je vais te péter un peu Ça me fait chier Il se fait baiser la gueule Par un Pokémon Qui a 5 levels moins que lui Je vais tout casser Mais Mais voilà Ouais ça m'énerve Ça m'énerve Ouais gigamax Là je sais pas quoi Gigamiam Oui non Personne va prendre Provoke Oh la la Il prend 2 levels M'accidentement Il est en retard Le même J'ai envie de me fâcher Merci Willofer Merci beaucoup Pour ton sub Merci énormément T'es un frère Le sang de la peine Ok On va descendre On va aller recharger Je pense ça va être chaud On est à 47 minutes De véodale Si on se maintient Sur le rythme d'une heure Ah le niveau 39 Il semble Il semble un peu loin Après on peut continuer La Secret Strat Pour aller plus vite Avec Domingo Mais Mais du coup Il gagne moins d'XP T'es fou C'est fou De 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 me chier Dans la gorge A ce point gros Si ça arrive encore une fois Je quitte le streaming Je change de métier Je deviens boulanger Et je ferai les meilleures Chocolatines De toute la région On est passé à ça Un changement de carrière Ah ça Le meilleur quoi Non mais parce que Tout le monde sait Qu'il n'y a qu'un seul terme Et ça fait des chocolatines Parce que si vous voulez Du pain au chocolat Vous prenez Une baguette de pain Vous coupez un petit morceau Et vous mettez du chocolat dedans Et vous arrêtez de me casser les couilles On fait comme ça Il n'y a qu'un seul vrai terme Bien sûr Ok les fonds Mais putain Je vais péter un plomb C'est un gros scandale Frère on va Vas-y on va prendre Domingo Tout le temps Je vais me dé-sub Dé-sub carrément Ah ouais monsieur Allez Merci Euclès77 Qui sub avec son prime Sûrement quelqu'un Qui dit chocolatine Et qui sub Merci les gars Merci beaucoup Pour le sout Merci énormément Merci beaucoup T'as pas le multi xp ? Non j'ai enlevé Parce qu'il a love chance Et du coup Ça lui donne plus d'xp A lui Evidemment J'avais pas vu sa bouche Non les gars C'est grave C'est très grave C'est un truc de fou frère C'est vraiment un truc de fou C'est super grave C'est une honte Ce jeu est une honte Oh mais gros C'est trop trop grave Je deviens boulanger J'arrête tout La boulangerie Si ça m'arrive encore une fois Je deviens boulanger Je déconne pas Les gars Excellent J'adore les bits Merci pour toutes ces bits Qui viennent de distribuer Mais c'est des très belles bits Merci à toi Lula Pour ces 500 bits Merci beaucoup Aïe 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 Qu'est ce que je fais là Attention On va pas péter un plan On va pas péter un plan Ah vraiment A définition De se faire pisser dessus Vous savez que j'ai un J'ai trop envie De me faire un projet là De me faire une dinguerie De trouver un hangar D'accord De trouver un hangar Soit je loue Soit j'achète Si je peux acheter Dans ma vie en fait D'accord Mais un truc bien grand Et là j'achète Full borne d'arcade Je fais une piste de cartes Et tout Je fais une dinguerie gros Et je tourne Des milliards de vidéos dedans Et je me fais Ma propre salle d'arcade J'ai trop envie de faire ça Ça c'est mon futur projet Ça c'est mon Mon nouveau projet La Burrit ce soir Non pas prévu de Burrit La Gigi Box Ah ouais j'avoue Je pourrais l'appeler La Gigi Box Ça marcherait bien N'hésite pas à m'inviter En vrai j'ai trop envie de faire ça Je rigole pas Je mettrai tous les autres Tous les flips Merci Aze Pour ton quatrième mois On dit chocolatino Ouais je sais C'est ce que j'ai dit Merci en tout cas Pour ton seum C'est ce que j'ai dit C'est ce que j'ai dit Bien joué à toi Tu nous invites Non alors là Jamais de la vie Non mais en vrai J'ai envie de me chauffer Pourquoi pour faire Tourner plus de vidéos Et tout Et si c'est un autre endroit Que chez moi Déjà plus de place Et en plus de ça C'est rêve de gosse Imagine T'as ta propre salle d'arcade Ca mettrait du temps Mais tu fais ça petit à petit Et tout Et après je tourne Full vidéo dedans Chaque fois je pourrais faire Tellement de vidéos différentes Trop cool Inviter des D'autres streamers Faire des lives Et tout de fou Ah ouais c'est bien dingue Mais ça C'est dur à mettre en place Ouais bah Ça coûte un peu cher Bande Tekken Bande Street Pour n'importe quel jeu d'arcade Des flippers Après des En fait du moment T'as de la place Après tu peux faire 15 000 trucs en vidéo Ça c'est trop cool Ouais 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 Faudrait que je m'en renseigne Faudrait que je vois un peu Genre Combien ça coûte Un hangar Et dans mon coin Ça doit quand même Quand même être Chez Ross Pour mon tien Enfin Chez Ross Moins cher que si j'étais sur Paname Evidemment mais Je pense que c'est quand même Tu dois payer un emplacement Dans une zone industrielle Comme ça Je sais pas C'est vraiment pas mal Tu lui montres combien Quel level ? Bah en fait j'aimerais bien Qu'il évolue Du coup dans 4 levels Il évolue Je pense que ça va être Très très technique De pouvoir le faire évoluer Maintenant Mais en tout cas On est sur la bonne voie On est vraiment sur la bonne voie En fait heureusement Qu'on a Domingo Qui vient one shot Avec son marteau point Qui pose les bases Crise de la quarantaine Ah bah oui A 29 ans C'est vrai que je commence à avoir Cette fameuse crise Crise de la quarantaine A 29 ans En tout cas je m'exprime bien On va faire un AVC en live Tiens Voilà le bouffe 53 minutes Il nous reste 7 minutes théoriques Je pense que ça me semble Impossible mais Que doit faire Peeper 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 Qui doit partir En vrai Peeper Qui prendra vraiment Beaucoup de level Parce qu'on en prend bien soin De ce Peeper Petite torniole Qu'on est pas Peeper C'est le retour de Peeper D'ailleurs c'est dommage Qu'il y'y ait pas de chétifleur Dans Si y'avait un chétifleur Des débuts d'aventure On l'aurait pris Un grand Peeper Comme ça Miam 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 la galette Hop Vous avez prévu de repartir En vacances là Dès que vous pouvez Est-ce que ça vous manque De voyager Quand je dis voyager Ça peut être que dans la France Machin Pas forcément dans d'autres pays Moi c'est un truc Qui me manque de fou là J'ai vraiment trop envie Déjà de partir au Japon Évidemment Mais Moi ce qui me manquait plus C'était les parcs d'attractions Comme je vous disais Et du coup là Disney Ça va faire du bien Mais même plein de parcs J'ai envie de retourner au PAL J'ai envie d'aller au zoo aussi D'aller à Boval Donc on va peut-être Se faire un truc avec Jumpe Pour aller à Boval là Ou chauffer le man On me dit Oh j'ai jamais fait bové Boval et tout Tu veux qu'on y aille Moi je connais Boval On est là Très chaud Faire du Disney Tous les parcs Je peux les faire Je peux les faire Je vais les faire Tu vois Ça manque trop Retourne à Fujikyu À Disney Putain Fujikyu gros Regarde c'est lourd Fujikyu Je pense que je mourrais Moi là-bas C'est que des trucs À sensation quoi T'es chaud Beetle T'es chaud Disney frère Vas-y Vas-y Beetle Ah ouais Bah gros Je suis en train De convertir tout le monde À côté là À peu près Pour leur dire Venez Telle date Direct quand vous voulez Oh bah vas-y Venez les gars Fais ça Putain mais non mais oui Il va commencer à nous casser Les couilles Même sur un Domingo Là Domingo se réveille Pitié Tu n'es pas amoureux Voilà Petit coup de poing Dans sa gueule C'est très bien Parfait Europa Park Europa Park Je sais pas En Allemagne Je crois que c'est fermé Je crois que c'est mort Pour l'Allemagne En vrai Il me semble que De ce que nous disait Chezou En En scred Que l'Allemagne C'est la guerre Donc ça commence à déconfiner Petit à petit Mais je sais pas si c'est ouvert En vrai ce que j'aimerais faire Moi vous voulez savoir Moi j'aimerais aller à Orlando Faire Le Disneyland de Orlando Plus que celui Qui est en Alors Orlando C'est en Floride Et Los Angeles C'est en Californie C'est ça Enfin plus celui Oui je crois que c'est ça Bref En gros j'ai envie de faire celui d'Orlando Et ça c'est genre Gros mon Un de mes goals Ouais c'est bien ça D'accord Et donc ça j'aimerais vraiment faire Il y a des trucs de fou Des attractions de fou J'aimerais faire Universal à Orlando aussi Ça a l'air d'être une pure dinguerie Le truc Harry Potter et tout Frère moi je suis un putain de fan d'Harry Potter Donc j'ai vraiment trop envie de faire ça Euh Allez Allez marteau point T'es plus à moi là Domingo Qu'est-ce que tu me branles Ouais c'est bien ça Donc ça J'ai envie d'aller faire Disney Euh Disney Tokyo Disneyland Et Disney Sea également Vraiment Mais quand je vous dis que j'ai envie de faire ça C'est que là Je vous le dis Trois dans les yeux Dès qu'ils rouvrent les frontières là Frère Moi je pars directement Je prends deux semaines Et ces deux semaines Je pars A Tok A Tokyo Deux semaines Je fais Omni Disneyland Tokyo Disney Tokyo Disneyland Comme un fou Comme un soldat Comme une star de cinéma Frère je pars Instant Je suis un fou Je pose les jours directs Moi je dis à le stream Je dis les gars Je suis plus là J'ai parti Ah ouais J'ai tout mis Vous savez Je mets de l'argent de côté J'ai commencé à m'intéresser à la crypto monnaie Donc J'ai mis une petite épargne comme ça Le moment Où l'info tombe L'info vient de tomber Le Japon est de nouveau ouvert Au Gaijin Au Gaijin Les étrangers peuvent poser le pied sur le sol Japonais Je suis déjà à l'aéroport En train de valider mon billet frère Ah ouais là On est là Est-ce que Attendez C'est moins risqué techniquement Statistiquement Que je fasse ça Je fasse ça Oh je vais péter un plomb frère C'est grave Ce qui vient de se passer C'est un hold up Oh non pas la crypto Oh non pas la crypto Non non Oh j'ai mis un peu de sous de côté Dans la crypto Je me suis intéressé J'en avais marre d'être D'être ignare Du coup je regardais plein de vidéos J'ai lu des cours J'ai lu plein d'explications Et tout sur ce qui était On m'a fait les bases Avec le bitcoin et tout Moi je me suis beaucoup intéressé A l'ETH les amis L'Ethereum Et ouais J'ai bossé J'ai bossé Je suis un des plus grands traders Les amis D'ailleurs j'étais halluciné Je me demandais Comment fonctionnait la fiscalité De la crypto en France Alors quand vous ouvrez Un porte-monnaie De Porte-monnaie virtuelle Un wallet De crypto-monnaie Vous le déclarer Vous le déclarer Voilà j'ai un peu Et la France La France du coup Elle fait quoi ? Donc vous mettez De l'argent dessus Et si vous faites De la plus-value Et bien la France Décide de prendre 30% de cette plus-value Parce que quand même Faut pas déconner Il s'agirait De pas gagner trop d'argent Comme ça Incroyable Incroyable C'est incroyable J'ai appris ça Quand j'ai lancé le truc J'ai dit Instantanément Je suis allé me lancer Parce que je me suis dit Attends On met de l'argent Autre part Donc il y a forcément Une fiscalité Un truc à savoir Un formulaire à la con A remplir Donc voilà Tu vas chercher ton formulaire Tu remplis à tout 30% Voilà Normal c'est de la spéculation Non c'est pas normal Non pas tellement Le truc Il n'agit sans rien dessus Prends 30% C'est le plaisir Ah c'est la vie C'est comme ça C'est ça les gars C'est soit ça Soit aller vivre à Malte Bon Après vivre à Malte C'est pour la mer On le rappelle Pour le cadre de vie Malte Rien à voir avec les impôts Rien à voir Il n'y a pas On rappelle Il n'y a pas la mer en France N'existe pas Non Forcément Je peux comprendre Alors attention Super Super J'ai envie de tout casser Oh Columbo Qualité de Vincennes à Math A chier En vrai c'est stylé Malte Pour des vacances A vivre Quand je parle quoi Bon ça doit être sympa A voir tu vois A visiter Mais putain vivre C'est pour la Il faut gagner Je pense que pour aller Aller vivre à Malte Faut pas avoir d'accroche Tu vois D'attache particulière Dans ton pays Euh Et faut gagner Beaucoup d'argent Quand je dis beaucoup d'argent Tu dois gagner quand même Pas mal d'argent En disant Ça me fait chier De donner autant En tout ce qui est Taxe, prélèvement Et tout ça Et machin Et du coup Les gens partent Vivre à Malte Ouais Ils vivent là bas J'avoue que J'aime trop mon pays Pour aller vivre à Malte Plein de choses Il y a plein de trucs A améliorer Que j'aime pas Comme n'importe quelle personne N'importe quel citoyen du monde En fait Dans son propre pays Mais Mais quand même Putain J'aime trop notre bouffe Moi j'ai ma famille Qui est ici J'ai ma vie Qui est ici Putain Alors En gros ça c'est Eh les gens Fons ce qu'il y a là Yes J'ai cru que j'allais me faire baiser encore Super peur mec C'est ici Le live du meilleur genre De l'asilean Ouais c'est ça On est en train de train Pour l'asilean justement On est en train de bosser ça C'est un niveau 36 On l'atteindra pas les gars On l'atteindra pas Je vous le dis On l'atteindra pas On va essayer de réencharger En perma pour voir Si je vais faire plus de dégâts ou pas Mais Ça m'étonne rien On la force S'il m'endort Je change de pokémon Allez Ni de ta mère On change de pokémon Oh je vais tenter l'ampalcorn On se plaint trop les FR Ah ça c'est Ça c'est la France C'est vrai que France il se plaigne Il se plaigne Il se plaigne On se On se plaît fort Mais notre confort De vie en France Ah on se plaint fort Je pense Ah ouais Attends Oh il a évité l'attaque Oh j'ai loupé en palcorn C'est à peu près pas qu'on est On On loupe en palcorn Attendez C'est pas normal Voilà 4 outils à 100% en palcorn 3 réussis Mais Jiraya Il faut jamais prendre un palcorn Mais tu es malade Non Mais c'est n'importe quoi Attendez J'étais sur le live de Jiraya Vous savez pas ce qu'il a fait Il a choisi la capacité en palcorn Mais n'importe quoi Il sait pas qu'il y a que 30% de réussite Oui 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 Ferme là T'as oublié Miradar Ah non J'ai pas oublié Miradar Parce que Alors Miradar ça n'a rien à voir pour le coup Parce que vous m'avez dit Tant tu es en palcorn Et ça a marqué Il n'est pas affecté Donc aucun rapport Il était plus haut level que moi C'est quelque chose que je ne savais pas Donc aucun rapport Voilà 30% c'est le taux d'imposition sur les cryptos C'est exactement la même chose Les amis 1h04 de VOD 1h04 de VOD Enfin un dernier No but yes Oh regardez 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 le professionnel Tac Tac Luka disait J'ai eu peur J'ai eu peur en descendant Je me suis gouré Ok Un petit en palcorn encore Je bosse mes connaissances T'inquiète Vittel Ça bosse Ça bosse Dur Je connais ça Regardez bien On va appeler Xari En palcorn J'ai envie de J'ai envie de montrer Qu'en palcorn C'est vraiment très fort Ok A part s'il me Sleep Allez il me fout le sleep Attends j'accélère Parce qu'on n'a pas le time Vraiment de regarder tout ça Il dort profondément Ouais super Ouais super Il se réveille En palcorn Oh Abusé non ? Il a évité En palcorn Oh il a évité En palcorn Gros il a évité Ouais vous m'avez porté malheur Vous m'avez porté malheur Les gars Ouais il change encore de Pokémon On va appeler Domingo Ça m'a saoulé cette histoire Merci pour le Prime Willock Le deuxième mois Le match Merci énormément Et ça dit quoi là C'est ça c'est le chat J'étais Jinx Après je le savais C'était pour vous montrer que là Vous pouvez agir sur le truc Donc là vous m'avez Jinx Et vous avez vu que ça n'est pas passé Alors que techniquement Si vous n'aviez rien dit Ça passait Trop fort Mais je n'ai rien Il ne faut pas prendre un palcorn Ça ne marche pas One shot tout le monde Trop fort Meilleure technique du jeu Vous ne connaissez rien Quand vous aurez une connaissance Sur Pokémon Vous pourrez m'appeler Oh putain je ne peux pas partir Alors qu'il y a ça devant moi Qui s'offre Monsieur la meurt J'allais partir Voilà Vraiment Je vous vois comme Comme Rhinolove Là quand vous parlez C'est n'importe quoi En fait j'ai regardé Ziraya J'ai regardé Ziraya C'est n'importe quoi C'est sûr en fait Moi je connais Pokémon Moi je suis un Zik Je le savais Je ne me parle pas Je ne me parle pas Baisse les yeux Sauf sourire C'est ça C'est ça les gars C'est vraiment ça Je le savais C'est sûr Ça les gens palcorn Il ne fallait pas les prendre 30% C'est n'importe quoi C'est n'importe quoi Je le savais C'est pas un vrai streamer De toute façon Moi je suis meilleur Si j'avais su Moi mon streamer préféré J'ai Phil Drong Allez ta gueule Tu me consens Meurde Oh la dingue Je vais me faire agresser Je vous imite bien ou pas ? C'est un des plus grands imitateurs Le retour de Chauve-sourir Le retour de Chauve-sourir On s'en va Et on va les soigner messieurs dames Oh putain Je ne peux pas les Je ne peux pas le laisser Je ne peux pas laisser une dingue C'est comme ça Le duel contre Phil Drong En vrai il faudrait qu'on se fasse un truc Avec Phil Drong Les gens me sur Vraiment les gens Premier degré Dans les commentaires Youtube Je ne sais plus quel VOD Ils se sont dit Oh il va faire un truc Avec Phil Drong Et je lui marquais J'avais marqué J'avais répondu Je ne sais plus quel commentaire Il disait Ouais mais si tu joues contre Phil Drong Il est très chaud Toi tu connais à peine Ta table des types Enfin bref Un truc qui faisait une banne quoi Et j'étais en mode Non non Phil Drong par contre Je vais le pulvériser En gros J'étais en mode Vraiment je vais le laver Et il y avait vraiment Un mec premier degré Qui était en mode Non par contre Jiria Je pense que tu ne te rends pas compte De qui c'est Phil Drong En fait il est trop fort à Pokémon Et en fait c'est impossible Que j'étais là mais Ah bon ? Ah merde Alors là tu m'en apprends une belle Alors là mec Oh Je tombe des nus Oh la vache Torniol Bien vu man Vraiment Les frères Calvoche C'est pas les frères Taloch C'est les frères Calvoche Let's go What the fuck mate Merci Bouchoukiller Merci Yoyosh Et LB 5720 Merci pour vos 5 Cinquième mois d'abonnement Les deux derniers 15 mois Du côté de Buju Fabuleux Et niveau 37 On sera niveau 37 Avec le frère Piper Ce qui est pas mal En vrai ce qui est pas mal du tout Tu sais qu'ils ont 13 ans ceux qui répondent comme ça Non Non impossible Impossible Le mec avait 26 ans Donc je refuse de Je refuse de le croire ça D'accord Un dernier Noblet Yes Si j'arrive à sortir un jour de ce bourbier Vivaldin Vivaldin Ce Pokémon Trop mignon Mais qui est vraiment A chier Ouais casse toi de là Est-ce que je peux sortir ? Yes On l'a fait mesdames et messieurs Il est 20h40 Je vais sauvegarder ici Dans cette petite hut Dans cette petite cabane Et on reprendra Avec notre ami Piper La prochaine fois En lui donnant une carrière Niveau 39 On aura tout donné Et notre équipe commence vraiment A avoir une pure gueule On va pas se mentir On commence à vraiment Donner de la voix Si je puis me permettre On est très bien Ainsi s'achève cette partie Numéro 16 Du Let's Play Pokémon version 9 J'espère que vous avez passé Un agréable moment Encore une fois N'oubliez pas de vous abonner De mettre un petit commentaire De mettre un petit pouce en l'air Vous connaissez la chanson A très bientôt YouTube Je vous salue Au revoir